Donc on va continuer de parler du bâti urbain du XIXe siècle. Alors c'était un sujet qui était très flou parce qu'il n'avait absolument pas été étudié jusqu'à présent. Et donc je vais vous présenter un peu la méthode de travail que j'ai utilisée afin d'en réaliser une maquette numérique 3D. Alors une petite introduction rapide sur l'état des lieux dès que ça se présente aujourd'hui. Une conférence en trois parties. D'abord, quels sont les documents dont on dispose pour travailler, comment on peut les exploiter, et quelle a été la méthode de travail. Et puis en conclusion, je verrai avec vous comment on peut prolonger ce travail en remontant encore plus avant dans le temps. Donc je vous propose de partir tout de suite sur les traces de cette cité disparue. Puisqu'en effet, pour réaliser une restitution en 3D de la ville de Coussy, telle qu'elle était au XIXe siècle, je me suis demandé sur quels éléments on pouvait s'appuyer. Alors si on fait un rapide état des lieux du patrimoine historique tel qu'il se présente à nos yeux, on connaît Coussy pour son château, dont il reste encore des ruines visibles malgré les destructions successives qui l'ont endommagé. Parmi les autres monuments historiques de la ville, on trouve l'église Saint-Sauveur. Je vais rapidement, pour ceux qui connaissent le patrimoine, juste pour les rappeler. Bien évidemment, Coussy a également conservé des traces importantes de l'ensemble de ces remparts castro et urbains. On peut citer notamment la tour du parc Thermite, qui est quand même le principal chantier de restauration de la MBCC. Mais également la porte de Soissons dont Michel a largement parlé. Et puis également la porte de Lange qui avait été éventrée en 1917 lors du repli à Nantes. Donc on le voit, il reste des éléments visibles des monuments historiques de Coussy, restaurés pour partie, et donc le travail de conservation, de mise en valeur est toujours en cours. Mais que reste-t-il du bâti urbain lui-même ? Alors si on regarde les constructions de la ville haute, elles datent toutes du XXe siècle. Aussi bien les équipements publics, vous avez l'hôtel de ville, pardon, et puis l'hôtel de vieux au second plan, que l'ensemble des maisons. Mais alors pour quelles raisons ? L'ordinateur est un peu lent. Tout simplement parce que la ville a été reconstruite à partir des années 20, et a commencé d'ailleurs par l'hôtel de ville, à laquelle a participé l'artiste Carlos Sarabéza, qui a également fait le monument au Maron. Donc force est de constater que la ville a été entièrement rasée durant le conflit, et que sa reconstruction n'a guère laissé de traces visuelles. Donc on peut se demander sur quels documents on peut se baser, parce qu'il y a bien des photos, des cartes postales, des gravures, mais ceux dont on a vraiment besoin sont des éléments mesurables, tels que des plans qui ont servi à la réalisation de la maquette de Trouvelot, ou bien encore le cadastre de 1830, enfin 1829, pour être exact, dont Michel vous a parlé. Et donc c'est ce qui va m'amener d'ailleurs à vous parler de SIG 3D. Alors voici la maquette qui a été réalisée à l'instigation de Jean Trouvelot, ce dernier est lié à Soissons en 1897, c'est un axonné, il fut architecte des monuments historiques de Laine après 1920, donc après les destructions. Alors cette maquette a été présentée lors de l'exposition universelle de 1937, il en existe deux exemplaires, un qui est exposé encore au palais de Chayot à Paris, et l'autre dans la tour du musée de la porte de Soissons à Coussy-le-Château. Alors elle a l'avantage de bien restituer le relief du plateau sur lequel est posée la ville haute, ainsi que les fortifications qui l'entourent, mais on peut quand même constater quelques erreurs d'emblée. Déjà le bastion de la porte de Londres, Michel vous a parlé, qui apparaît dégagé, alors qu'à l'époque il est en grande partie ensevelé sur la route départementale. L'église Saint-Sauveur représentée avec un clocher, alors que celui-ci n'a été édifié que lors de la reconstruction, et puis l'arbre de Triomphe également, qui n'a pas été matérialisé. Donc, la question qui reste, c'est qu'est-ce qu'il en est de la ville elle-même ? Parce que sur cette maquette, seul le tracé des voies et des îlots apparaît. Alors comment faire pour restituer la volumétrie générale de la ville avant qu'elle ne disparaisse lors du conflit ? Donc la maquette de Trouvelon a été conservée, ils peuvent nous aider au moins à restituer le socle de la maquette, et le terrain peut être restitué à partir des courbes de niveau. Les remparts peuvent également être destinés, puisqu'il les avait relevé et que ceux-ci sont conservés dans les archives du Moyen-Mont-Story, mais les maisons. Alors, il y a une seconde source documentaire qui s'offre à nous, c'est le fameux plan Calasrat de 1829. Donc les archives départementales et municipales en conservent toutes deux des copies, qui sont tout à fait similaires. On a bien la mention 1929, mais malgré tout, il y a des mentions qui laissent montrer les modifications qui ont été réalisées depuis la première version qui, elle, n'a pas été conservée. Alors, il s'agit de la mention nulle, vous l'avez ici à titre d'exemple, sur l'îlot de l'orphelinat, qui prouve qu'il y a eu des remembrements de parcelles. Effectivement, l'ensemble a été réuni pour construire l'orphelinat. Il y a également la mention bis, comme vous l'avez pour la parcelle 103, où là, eh bien, on a eu une division en deux propriétés, telles que vous pouvez le voir sur la carte pastale. Par ailleurs, on a également le cas de terrain que Michel a cité, dont la construction est postérieure à 1830, comme la maison U qui a été édifiée dans un style néo-bottique au début du XXe siècle. Mais surtout, le problème inhérent au cadastre de la ville haute, c'est la représentation des parcelles bâties. Au lieu de délimiter précisément le plan de la maison sur son terrain, en la distinguant de ce dernier par un hachurage, c'est l'ensemble de la parcelle qui est hachurée. Donc, nous n'avons pas la possibilité d'en déduire, ne serait-ce que l'emprise au sol. Et sans plan, il est difficile de songer à une représentation volumétrique des bâtiments. Néanmoins, les informations qui sont présentées sur le plan cadastral et celles qui sont contenues dans la maîtrise peuvent déjà nous permettre de faire une première représentation assez simple qui puisse alimenter un SIG 3D. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un SIG 3D ? Qu'est-ce que c'est que cet acronyme ? Déjà, ça veut dire système d'information géographique. Pour simplifier, c'est le croisement de cartes géographiques et d'une base de données. Alors, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de naviguer sur Google Maps et de cliquer sur des points d'intérêt pour obtenir de l'information, un hôtel, un restaurant, un musée. Eh bien, c'est ça un SIG, c'est-à-dire qu'on a vraiment une carte et une information qui apparaît sous forme de fiches. Alors, très rapidement, une petite représentation sur Google Earth. Donc, on arrive sur Coussy. Vous avez représenté ici en beige les repars médiévaux. En vert, vous avez les parcelles. Et puis en rouge, le bâti. Donc, on va tourner rapidement autour de la ville. Vous pouvez m'excuser, la vidéo s'accade un petit peu. Mais déjà, on sent que d'emblée, on arrive à situer très sommairement le contexte et de voir tel que Coussy était à l'époque, même si la vue aérienne, elle, est contemporaine. Donc, c'est un épanelage assez rudimentaire. Mais l'avantage, c'est que chaque élément est un objet sur lequel on peut cliquer. Par exemple, si on prend une parcelle en vert et qu'on clique dessus, on va obtenir une fiche. On va avoir le numéro de celle-ci. On va avoir la contenance réelle qui est indiquée dans la matrice cadastrale, ainsi que sa typologie. Et puis, le nom des propriétaires. On va faire la même chose sur une maison. Alors, en plus des renseignements qu'on va avoir, on va avoir une photo qu'on peut agrandir. Et donc, ça permet de répertorier l'ensemble des bâtiments de la ville. Et bien évidemment, ça peut fonctionner également pour une parcelle qui a plusieurs propriétaires. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez les différents noms des propriétaires. Donc, voilà un premier travail qu'on peut réaliser à partir de données simples et qui fournit une base de connaissances dont la consultation est d'autant plus aisée qu'elle est géolocalisée. Alors maintenant, on se pose la question de savoir comment aller plus loin dans le détail. Pour ça, nous allons faire ce que j'appelle de l'archéologie numérique ou virtuelle. Alors bien sûr, on ne peut pas prendre notre pelle et notre seau pour fouiller les fondations en fruits de l'antique cité. Je pense que les propriétaires actuels ne seraient pas tous d'accord. et pour envisager une restitution, il faut quand même établir un plan. Donc, nous allons voir comment, à partir d'une vue aérienne de 1918, ce travail a pu se concrétiser. Et nous verrons comment, dès lors, il a été possible de réaliser la maquette du bâti de la ville en incluant une partie du relief sous la forme d'un socle. Donc, tout au long de ce travail, finalement, c'est la découverte de documents d'archives qui a permis de franchir des étapes. Alors, moi, lorsque j'ai découvert cette photo, j'ai eu une joie immense parce que j'ai su que j'allais enfin pouvoir entamer un travail de restitution sérieux. Alors, cette photo, elle offre l'avantage d'avoir été prise à l'aplomb et de montrer les traces des murs et des bâtiments. Donc, une fois que la photo est mise à l'échelle, il est possible de s'en servir pour redessiner un plan beaucoup plus précis que le thalas de 1829, même si une marge d'erreur subsiste en raison de l'angle de la prise de vue et puis des déformations qui sont inhérentes à l'objectif de l'appareil photo. Donc, on devine le contour de certains bâtiments emblématiques comme la maison du gouverneur avec ses communs autour des Caire. Le bâtiment, lui, est entièrement disparu. Il ne reste que le portail de l'entrée principale dont nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure. Vous avez également l'hôtel de ville qui a été aussi reconstruit sur un plan bien différent de celui d'avant-guerre. Et l'hôtel-vieux, avec son plan en U qui est caractéristique, il était entouré d'un vase-jardin dont on devine les allées et qui s'est allé jusqu'au rempart. Alors, on aura l'occasion également d'étudier plus en détail le travail de restitution de cet édifice dans la dernière partie de la conférence. Alors, qu'est-ce qu'on voit si on zoome sur la carte ? C'est là où il faut bien préciser l'importance de pouvoir scanner des documents en très haute résolution de façon à ne pas avoir de dégradation de compression. Techniquement, il vaut mieux privilégier un format TIF au JPEG qui est une véritable catastrophe parce que le JPEG donne un flou et donc on ne peut pas voir les détails. Donc, même si l'intérieur de certains îlots est assez lisible, on arrive à deviner les murs, les cours, certaines bordures d'îlots sont complètement détruites. que vous voyez sur le pourtour, notamment ici. Et donc, là, il faudra faire des hypothèses en analysant par ailleurs les photos et puis les cartes postales d'avant-guerre et surtout les vies aériennes qui ont été prises par les aviateurs allemands durant le conflit. Donc, le travail commence par un calage approximatif de la photo à une échelle correcte et puis on dessine directement dessus à l'aide d'un logiciel de dessin vectoriel. Alors, progressivement, le plan de la ville apparaît avec quand même beaucoup d'interrogations sur certaines parties peu visibles, comme je viens de vous le dire, ou alors difficile à interpréter. Est-ce que c'est une cour ou est-ce que c'est l'intérieur d'une maison ? Donc, on restitue également les murs et les clôtures et puis, une fois que le plan est achevé, il faut passer à l'élévation. Alors, un second travail d'analyse commence pour évaluer la hauteur de chaque maison en fonction du nombre de niveaux. On n'en est pas encore au centimètre près. Et puis, également, la forme des toits. Alors, pour ça, on parcourt les documents, les cartes postales, photos, vues aériennes. À l'arrache de l'indication, c'est une véritable enquête qu'on met. Donc, cette première partie se fait à plat, directement sur la photo. Mais, vu que la ville est implantée sur un relief, il faut également restituer le terrain sur lequel elle se trouve. Donc, là, on repart, cette fois-ci, du plan de Trouvelon, celui qui a servi à réaliser la maquette. On fait un premier voyage du scan du plan, ce qui permet d'effacer tous les éléments qui ne sont pas des courbes de niveau. Et puis, on utilise un logiciel de transformation, qu'on paramètre, pour vectoriser les courbes de niveau. Et voilà le résultat. Alors, en noir, on a l'ensemble des courbes de niveau. Et puis, on a également redessiné les remparts médiévaux, qui sont en bleu, et le parcellaire, ici, en rouge. À partir de ces éléments, on peut modeler le terrain en 3D, en y incluant le parcellaire. Et donc, à partir, vous voyez, un exemple de vue aérienne qui a été pris par un aviateur allemand, ainsi que je l'évoquais tout à l'heure, donc une vue générale de la ville. Et voilà la restitution de la volumétrie de la ville prise sous le même angle de vue. Donc, pour plus de lisibilité, on peut colorer les éléments principaux. Vous voyez le sol et la végétation, les routes, les chemins, les remparts, et puis enfin, les bâtiments pour lesquels on va distinguer le type de couverture, tuiles ou ardoises. Alors, pour plus de réalisme, il faudra utiliser des photos qui servient de texture. Vous avez l'aboutissement d'un second travail de restitution, plus détaillé que celui que je vous ai montré du ICG 3D, et sur lequel on va pouvoir revenir à retravailler désormais chaque bâtiment en détail. Donc, nous voici arrivé dans la troisième et dernière partie de cette conférence, où nous allons traiter les possibilités qui s'offrent à nous pour représenter de façon réaliste et aussi proche que possible de la réalité telle que le bâtiment fut à l'époque. Et donc, nous allons voir comment travailler à partir de plans et de photographies. Et puis, nous terminerons par un exemple de restitution qui est celui de l'hôtel Dieu. Donc, dans de très rares cas, jusqu'à présent, je crois que je n'en ai trouvé qu'un seul exemplaire, on a la chance d'avoir tous les plans du bâtiment, les façades et même les coups. Donc, dans le cas présent, il s'agit de la maison du gardien du château qui a été édifiée par l'architecte Viollet-le-Duc. Donc, il est très aisé de réaliser la maquette numérique de cet édifice et d'obtenir un aspect similaire à celui qu'il présentait avant sa destruction. Alors, autre avantage également du numérique, c'est que maintenant, on a même des petites imprimantes 3D qui permettent, une fois qu'on a réalisé le bâtiment, de l'imprimer et de l'avoir également sous forme de maquette. Autre exemple que Michel vous a cité, celui de la maison U. Effectivement, le document qui a été trouvé par un des membres du Krenk est très précieux puisqu'il s'agit d'une façade et d'une coupe de cette maison qui est dessinée en un cinquantième, donc une échelle relativement possible. Il faut savoir qu'il ne reste plus de cette maison que le portail d'entrée et le mur de clôture que vous avez en haut à droite et donc c'est à partir des différentes vues qui sont, comme vous le voyez, plus ou moins nettes, plus ou moins précises que l'on a de cette maison qu'il est possible de la restituer. Donc vous voyez en bas à gauche la vue prise depuis le portail avec la tourelle et son péron d'entrée tel qu'il figure sur les documents qui sont en bas à droite. Mais le plus souvent, on n'a aucun plan sur lequel on puisse prendre des mesures. Donc on est obligé de travailler uniquement d'après photographie. Alors dans certains cas, la prise de fût est suffisamment frontale pour travailler directement dessus ainsi qu'on l'a fait pour le plan de la ville comme je vous l'ai expliqué précédemment. Alors dans le cas présent, c'est celui de l'Arc de Triomphe qui est édifié vers 1830 près de l'ancienne porte médiévale de Chony. On a estimé la largeur approximative de l'ouverture et on a calé l'ensemble des dimensions en redessinant les profils et les moulures qui, comme elles se retournent, on applique un principe de géométrie descriptive et donc on peut également avoir le dégagement de celle-ci. Et puis après, on extrude et on a le profil de l'Arc. Alors pour finir, il convient également de citer le cas qui est très rare où l'édifice est encore partiellement existant. Nous avons ici le cas du portail de la maison du gouverneur. Donc il est possible de le relever entièrement pour dresser les plans nécessaires à sa représentation en 3D. Néanmoins, ce portail est relativement haut ce qui nécessite soit un échafaudage pour réaliser le relevé des parties hautes en toute sécurité, soit une station totale à visée laser qui est quand même un petit joujou qui vaut dans les 38 euros. Donc malheureusement, je n'ai pas le moyen de faire face à aucune de ces deux solutions. Et là encore, le dessin sur photo a permis d'en faire la restitution. Donc au sol, une cote de l'ouverture permet de dimensionner la photo, mais cette fois, on utilise les possibilités du logiciel de dessin en intégrant un axe de coordonnées, donc ça sont des possibilités minées entre le logiciel. Le logiciel calcule alors l'écart entre le point de fuite perspective de la photo et la dimension réelle. Donc on va le dessiner à l'échelle réelle. Et on dessine directement sur la photo en 3D. Et donc progressivement, après on va pouvoir basculer de la vue 2D à la vue 3D. Alors, maintenant que nous avons vu les différentes techniques de modélisation, nous allons étudier un cas concret qui est celui de la représentation de l'hôtel-vieux. Alors, il s'agit d'un édifice dont les premières pierres ont été posées à l'instigation du but d'Orléans dans la première moitié du 18e siècle et qui a été modifiée au 19e siècle. En effet, en 1869, le bâtiment a été surélevé d'un étage pour permettre d'accueillir davantage de malèbres dans un cadre qui soit mieux adapté à leur soin. Donc, même si le bâtiment est de plan relativement simple, en affectant la forme d'un œil, il n'en demeure pas moins nécessaire d'avoir des mesures relativement précises si l'on veut pouvoir entrer dans le détail. À l'échelle de la ville, on peut se permettre des erreurs de quelques mètres, ça ne se verra pas, mais quand on passe à l'échelle d'un bâtiment, il y a une précision centimétrique qui est nécessaire si on ne veut pas tomber dans des aberrations graphiques. Alors, là encore, c'est à partir d'un document d'archive que ce travail a pu être entrepris et je tiens à remercier Jean-Christaz Humain qui m'a orienté vers un carton des archives nationales qui contient différents documents concernant l'hôtel Dieu et qui est issu des archives de l'apanage du Duc d'Orléans. Donc, parmi ceux-ci, on trouve des plans du projet de construction dont celui-ci qui semble correspondre à peu près à ce qui a été réalisé. Alors, on notera quand même au passage une certaine maîtrise de la part de l'architecte qui l'a dessinée aussi bien dans la disposition des pièces que dans les proportions générales du plan. Pour décrire très rapidement le programme, vous avez ce qui est le plus important au centre du bâtiment les lits des malades qui sont séparés par une cloison parce que visiblement il y aura les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. A gauche, vous avez la chapelle qui est largement ouverte vers les chambres des malades de façon à ce que ceux-ci puissent accéder à l'office mais qui est également ouverte par un portail dont on a parlé tout à l'heure qui donne sur la place de l'hôtel Dieu de façon à ce que les habitants puissent aussi avoir accès à l'office. A droite, vous avez les trois chambres des sœurs qui s'occupaient des malades séparés par un couloir de distribution. Dans l'aile gauche, on a deux salles de classe puisque ça avait été demandé dans le programme de construction et puis de l'autre côté la cuisine et l'escalier puisque déjà au départ on pensait faire un étage qui malheureusement n'avait pas été réalisé dans un premier temps pour des raisons économiques. On a également une échelle qui donne une dimension hautoise mais bon, le document est quand même d'un tracé assez limité et la chance que j'ai eue c'est que dans le dossier il y avait également un devis des ouvrages qui donne les dimensions exactes hors trou du bâtiment aussi bien la longueur du bâtiment principal que de ces deux sèvres ce qui me permettait de me baser vraiment sur les dimensions et de pouvoir en déduire tout le plan. Et effectivement, une fois qu'on a recalé ça, on peut redéfinir chaque élément et on se rend compte qu'on tombe sur des dimensions en pied qui sont très précises. Donc du coup, on peut redessiner le plan et vous voyez que ça tombe à peu près sur la base de l'édifice. Alors si on compare avec une vue aérienne de 1917, on constate que le plan est assez proche malgré, bien sûr, quelques modifications qui ont été faites au XIXe siècle mais on peut identifier la position de la grande salle et de la chapelle qui, voyez, elles ont été découpées par des cloisonnements. On a encore le couloir qui desservait le chambre des sœurs, la cage d'escalier et puis évidemment la cuisine qui était là. Et puis on devine les extensions du XIXe siècle autour de l'édifice. Alors une fois le plan redessiné, il faut dessiner la façade et là on utilise, comme montré précédemment, une photo de façade qui est relativement frontale pour faire l'élévation. Donc si on parle du principe que les assises moyennes des murs ont un pied d'élévation ce qui correspond un petit peu à ce qui a été fait en règle générale, donc c'est à peu près 32,5 centimètres, on peut calculer les hauteurs en comptant le nombre d'assises. Et donc voici le résultat. Alors on pourra noter que pour garder une harmonie d'ensemble, l'architecte qui a fait la surélévation de la façade en 1829 a pris soin de rappeler le type de fenêtres du rez-de-chaussée à l'étage. A gauche, on a les grandes baies de la chapelle et à droite, dans les ailes, les fenêtres sont plus petites. Alors certaines ont été mûrées, tout simplement parce que vous avez une cheminée derrière, donc là vous avez la cheminée et la souche de chemin. Sur la gauche, vous trouverez le portail de la chapelle avec des mûlurations de style rococo, typique de l'époque de la construction, qui a été mûrée après la Révolution, quand la chapelle a été désaffectée et conservée pour des lits pour les malades. Alors pour restituer au mieux le détail des mûlurations du portail de la chapelle, il faut étudier en détail les cartes postales dont on disposait en faisant des zooms. Malheureusement, en agrandissant les scams de celle-ci, on ne devine que difficilement la modélature. Parfois, on trouve une photo qui a un peu de meilleure qualité. Alors on aperçoit un bout de la zone qui nous intéresse. C'est un peu comme en archéologie où on doit réconstituer une pièce à partir de fragments restants et qu'on en est découverts on assemble les différents morceaux. Et donc voilà le résultat. Les contours ont été légèrement accentués parce qu'en image de synthèse on est obligé d'exagérer pour pouvoir avoir une vue sur le résultat. Un autre exemple de recherche concerne l'escalier de la terrasse de cet autelieu. Alors malheureusement on n'aperçoit que sur deux photos. Une avant-guerre à gauche. On devine le pied droit de la rambarde et puis vous voyez les deux spirales qui le relient au sous-bassement en pierre. Et après-guerre donc on devine le travail de ferroderie mais c'est vraiment pas évident de comprendre comment ça a été fait. Donc là il faut rechercher des documents d'édifices similaires donc une rambarde en fer forgé pour essayer de comprendre comment les choses s'organisent. Et donc à la fin on peut trouver une proposition de restitution de cet élément de détail. Dernier exemple celui de la grille d'entrée. Alors vous voyez une photo complètement détruite de la ville. Là encore ce n'est qu'un détail de la carte postale qu'il faut étudier. le voici. Alors vous voyez le pilier et puis vous voyez également le fonton en fer forgé qu'on aperçoit avec ce qui paraît assez bizarre c'est cette antenne verticale au milieu du fonton de la grille là où on s'attendrait plutôt à trouver une croix. Mais en fait en regardant mieux on la devine parce qu'elle est sur la même ligne que sur le sommet du mur de clôture à l'arrière. Donc du coup on peut proposer un élément de restitution avec cette croix et puis d'ailleurs le dessin en forme de cœur qui est juste en dessous et en utilisant le principe de la spirale de Pythagore on dessine l'ensemble des différentes volutes du travail de fer forgé. Et pour le reste du bâtiment il faut analyser chaque photo qui n'en montre qu'une petite partie et assembler les différentes pièces du puzzle. Donc à gauche vous avez l'intérieur de la cour avec l'escalier dont on vient parler qui mène à la terrasse laquelle est surmontée d'une marquise en verre et métal. En haut le clocher 19ème qui a remplacé celui qui avait été démoli à la Révolution. A droite les façades principales avant et arrière et il nous manque malheureusement une vue de la façade nord qu'on devine à peine en haut. Donc voici le résultat en images qui va me permettre de reprendre mon souffle. Donc là vous avez un petit film qui vous montre un petit peu l'état de la ville et on descend vers l'hôtel de ville en passant au-dessus de l'hôtel de ville. Donc on tourne tout autour de l'édifice voyez le plan U voyez les petites extensions qu'on a restituées l'ensemble de la vue arrière le jardin dont je vous parlais qui allait jusqu'au rempart alors sur les plans du 18ème il y a un autre arrangement on voit qu'il a été refait il y a une grosse dénivellation presque d'un niveau entre l'hôtel Dieu et le jardin lui-même l'extension qui est peut-être une cuisine puisqu'il y a quand même une cheminée autour alors toute cette partie-là est hypothétique puisqu'on n'a pas de photos à proprement en parler une petite maison qu'on dévigne sur les photos qui était peut-être la maison du Chaplin au 18ème siècle la marquise entre les deux ailes donc l'étage était également éclairé par des velux à l'époque on appelle ça des tabatières et la façade principale telle qu'elle était là encore au 19ème siècle même au début du siècle avec les vues muret le portail en fer forgé avec ce qu'on appelle des pots à feu sur le sommet des deux piliers qui l'entourent et on arrive sur l'escalier où Sœur Marie-Louise vous attend c'était effectivement les Sœurs Marquette de Choni qui donnaient les soins aux malades et voilà la production s'arrête là donc grâce aux outils informatiques et à la masse documentaire dont on dispose on peut donc progressivement restituer le bâti urbain tel qu'il était avant sa destruction lors de la première guerre mondiale donc cette recherche permet de mieux comprendre celui-ci et puis ça nous offre quand même d'autres horizons de recherche l'idée de ce travail c'est de constituer un socle d'études qui permette de continuer le travail d'archéologie ce que j'appelais l'archéologie numérique et de remonter encore dans le temps ce qui apporte des questions pour un développement futur donc on sait qu'il y avait un grand nombre de bâtiments qui dataient du 18ème siècle à coups-ci bon est-ce qu'il est possible de les identifier et puis est-ce qu'on peut aller plus loin est-ce qu'on peut imaginer restituer la ville telle qu'elle était à l'époque médiévale mais en se basant sur des documents tangibles alors pour conclure je voudrais apporter quelques éléments de réponse à ces questions qui sont apparus au fur et à mesure de mes recherches alors si on prend un exemple voici un ensemble de maisons de la place du marché qui après une revue semble typique du 19ème siècle ce sont des constructions en pierre de taille on a des boutiques à rez-de-chaussée logement à l'étage toiture à deux ports en ardoise avec des lucarnes avec la pucine vous savez c'est ce qui permettait le stockage dans le grenier et puis des pignons à redan à créneaux tout à fait caractéristiques alors la présence d'une tourelle que je vous ai mis en jaune à l'arrière qui contenait vraisemblablement un escalier à vis a d'abord attiré mon attention sur la possibilité que cette maison soit beaucoup plus ancienne et des détails viennent appuyer cette idée ce sont des cheminées qui sont en briques et pierres donc assez typiques du 18ème des grandes fenêtres dont certaines ont gardé leur menuiserie un petit carreau comme vous pouvez le voir au rez-de-chaussée une corniche à modillon qui court sur les deux maisons et puis également la présence de pilastres donc un bâtiment assez fouillé et également comme Michel vous l'a évoqué en zoomant on trouve la date de construction de l'édifice alors malheureusement elle est incomplète on gêne juste les 30 mai peut-être le premier chiffre grâce au travail de Michel on sait que le bâtiment a parti au 18ème siècle au frère Piplé qu'il a fait l'objet de division et pour ma part j'avais émis l'hypothèse que l'une des deux vitrines occupait l'espace réservé aux porches pour accéder à l'intérieur de l'île ce qui effectivement grâce aux recherches de Michel a été confirmé par l'étude d'acte notarié donc à partir de ce dessin on peut faire une proposition de restitution et vous avez le bâtiment avec l'ensemble des baies avec leurs menus et petits carreaux qui ont été restitués on a les lucarnes les devantures de commerce ainsi que les volets ont été supprimés le refond de toiture a été supprimé parce qu'a priori le bâtiment n'était pas encore divisé j'ai gardé les deux pignons redants alors là c'est une incertitude mais bon comme c'est assez typique de la région à droite on a restitué une porte cochère qui est mise en valeur par les quatre pilastres de l'étage là encore j'avais une problématique c'est que d'un côté j'en avais deux et de l'autre côté j'en avais trois donc ça tombait pas juste mais en fait en regardant mieux les photos j'avais vu qu'il y avait eu une reprise et que donc on avait reconstruit un contrefort sur le quatrième pilastres donc là on a un travail symétrique qui est tout à fait propre et qui correspond à l'époque du 18ème siècle et puis une porte piétonne sur la gauche qui est effectivement également signalée dans les actes notariens alors on essaye de continuer en passant du 18ème au 17ème donc en bas vous avez la restitution des maisons sur un des côtés de la place du marché à gauche la maison des frères Pipet dont on vient de parler au milieu à droite du portail central se trouve une maison qui est située curieusement en avant de l'alignement et qui était occupée en 1914 par le géomètre Nivet donc vous avez sa plaque sur la façade et sur cette maison plusieurs détails nous interpellent l'arrière de la maison qui est noirci on a un profil de corniche qui n'est pas le même que devant on a des souches de cheminée qui correspondent à une mise en oeuvre plutôt ancienne et le bâtiment qui semble inachevé puisque le pignon de droite est grossièrement bouché avec un ourdi de briques que vous apercevez ici qui jure avec le reste de la construction qui est assez soignée et toujours aux archives départementales j'ai trouvé une photo qui m'a apporté un premier élément de réponse vous avez des encres qui aident à maintenir le bâtiment et donc on peut lire une première date qui est celle de 1776 ce qui est pour bien que le bâtiment n'est pas 19ème mais bien qu'il a au moins été modifié au 18ème siècle mais un autre document trouvé cette fois-ci aux archives nationales vient antidater encore cette construction alors il s'agit d'une demande qui est faite par le sueur de Mori qui était alors maire de la ville qui est propriétaire de la maison et qui souhaiterait la rétablir suite à un incendie d'où les traces noires et pour cela acquérir les trois étals de boucher vous avez ici un, deux, trois qui sont voisins pour un sens donc l'impôt foncier équivalent de 20 chapons donc la maison elle est bien en partie du moins du 17ème siècle ce qui nous permet de remonter encore d'un siècle alors est-ce qu'il est possible de remonter encore dans le temps ça devient difficile mais j'ai eu le plaisir de découvrir récemment un autre document aux archives nationales et cela me laisse le supposer ah oui j'avais fait un détail sur le zoom voilà alors il s'agit d'un registre de sens qui est un document magnifique dont on a conservé une copie en date du 17 août 1578 donc du 16ème siècle cette fois-ci alors qu'est-ce que c'est que le sens c'est comme je viens de le dire l'équivalent de l'impôt foncier qui était dû au propriétaire et là en l'occurrence il est payé à la propriétaire du lieu qui est la duchesse d'Orléans alors quelles sont les informations que cela nous apporte on va voir deux exemples ici on a celui d'une maison et d'un jardin qui sont portes de Gomeron et Gomeron c'était l'ancien nom de la porte de Choli qui descendait donc jusqu'au petit village avec quelques maisons qui s'appelaient Gomeron Gomeron étant un saint de la région et donc qui avait donné son nom au village donc on nous parle de jardin il faut savoir que dans le document on a l'ensemble des maisons qui sont décrites que ce soit des maisons des masures voire des hôtels donc on a déjà une hiérarchie au niveau du bâti on parle de jardin de courtillé ou de courtille donc on a des espaces de dimensions différentes ce qui prouve que la ville haute n'était pas entièrement minéralisée mais qu'il y avait encore des étendues végétales cultivées et puis on a également ici la mention de la tour carré alors il faut savoir que c'est un fief il y avait plusieurs fiefs à coups-ci que Maxime de Sart a d'ailleurs relevé certains sont faciles à localiser puisqu'on a le fief de la porte métrodon qui est la porte d'entrée du château de la porte de Soissons et d'autres plus délicats comme celui de la tour carré ou bien le fief de Carcassonne et d'ailleurs là encore Michel avait trouvé l'implantation de cette tour puisque c'est une tour qui est située à droite de la porte de Lange néanmoins la datation de l'ouvrage pose problème en 1578 la duchesse d'Orléans c'est la reine de France Catherine de Médicis or tout au long de l'ouvrage on cite les sommes qui sont dues à Madame la dite duchesse d'Orléans donc normalement même si elle n'était que reine-mère à l'époque son fils lui avait donné Coussi en Douair on devrait quand même la nommer en tant que telle par ailleurs les noms des différentes personnes qui sont citées sont assez archaïques on a des Jeans des Danelais donc c'est en regardant de plus près parce que vous voyez c'est quand même assez difficilement lisible en déchiffrant le nom de l'auteur du registre que la solution est apparue il s'agit de Pierre de Refuge qui conseillait la duchesse d'Orléans donc non pas en 1578 mais dans les années 1460 1480 par ailleurs la copie est signée de Maître Corbin en 78 d'où la copie qui avait été faite la mention qui était le manuscrit qui avait été porté mais il ne vivait pas en 1578 il vivait en 1478 donc la copie avait été faite peu de temps après l'original donc le manuscrit est du 15ème siècle et c'est un document qui est fantastique puisque à ma connaissance c'est le seul document qui décrit Coussi maison après maison dans son état médiéval alors un dernier exemple de sens pour finir parmi les numérations des impôts à payer l'un d'eux est particulièrement intéressant car il s'agit de boucheries vous l'aurez compris il s'agit de la construction des boucheries dont on vient de parler dans l'acte de 1687 qui à l'époque était détruite depuis plusieurs années et dans les mentions qui sont faites on retrouve les mêmes sommes à payer celles de 20 chapons chacun doit payer 4 chapons il y a bien 20 chapons donc on peut localiser avec certitude cette construction dans le temps et dans l'espace on a à la fois la date de construction et son évolution dans le temps alors voilà on commence à dessiner le bâti urbain médiéval de Coussi alors vous vous souvenez la première dépositive de la conférence qui était assez floue désormais on a une vue plus nette du bâti depuis le 19ème siècle jusqu'à l'époque médiévale en effet dans ce document là on aperçoit même à l'arrière-plan une maison à pans de bois typique de l'époque médiévale celle qui est ici que je vous ai colorée en jaune qui devait ressembler à quelque chose comme ça un peu prou elle avait été un peu diminuée donc voilà on a de nouvelles perspectives qui s'offrent pour nous pour dessiner par la suite le bâti médiéval de Coussi mais vraiment avec des choses réalistes mais bon je m'arrête là parce que je crois que j'ai dépassé mon temps de parole je vous remercie de votre attention s'il y a des questions bien évidemment que ce soit à Michel Tranchard ou à moi-même quelle est la durée de quel est le temps de travail que ça nécessite ? alors le travail il a été entrepris pour l'exposition de 2013 et donc pour la volumétrie générale de la ville il a fallu un an puisqu'il fallait effectivement recaler les 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 bâtiments aussi par rapport au terrain naturel il y a quand même plusieurs mètres de dénivelé entre le bas de la ville haute et le haut et puis on continue depuis à faire une mesure des possibilités de temps restant maison après maison vous avez eu une partie de la place du marché donc à terme on espère bien arriver jusqu'au bout et Michel de son côté c'est pareil depuis cette époque là il continue régulièrement à travailler sur le sujet est-ce qu'il y a eu des fouilles archéologiques aussi ? il y a eu des fouilles archéologiques dans la tour du parc Hermie puisqu'on a dégagé le sous-sol de la tour on a mis à jour d'ailleurs des éléments qui ont trait à la fortification de l'artillerie du XVIe siècle mais sur le bâtiment non pas du tout donc c'est pour ça que je parle d'archéologie numérique parce que du coup on gratte les photos strat après strat pour essayer de trouver ce qu'il y avait avant je vous en prie merci à vous tous et à vous toutes d'avoir pu nous accueillir ce soir merci à vous merci à vous applaudissements merci à vous merci à vous merci à vous